Bien le bonjour YouTube, et oui nouvelle vidéo, nouveau décor, nouveau tuto aujourd'hui je vais t'apprendre à faire cette photo, si tu ne l'as toujours pas vue ça veut dire que tu ne me suis pas sur Instagram, mais t'inquiète pas, tu as toute l'intro pour aller me suivre, allez c'est parti Attention quand même hein, oui je suis un mec qui prend soin de cette voiture, surtout quand elle est son neuve et que c'est Timberland qui me les envoie, la collection Brooklyn, c'est le modèle Oxford si jamais ça vous intéresse mais on y reviendra plus en détail tout à l'heure, là on va chercher un lieu les gars que j'adore à Lyon et ça fait très très longtemps que je voulais y aller, allez, vous savez quoi, skate électrique, c'est parti Sous-titrage ST' 501 Oh là là, oh là là, mais regardez-moi ça comme c'est incroyable, il y a une profondeur de ouf et un écho ! C'est dingue, avec ces lignes directrices là, le jaune, le noir, ça va faire un contraste avec les chaussures ça va être juste dingue en termes de composition Alors là on est à côté de Lyon, à Villeurbanne, juste à côté du Transborder pour ceux que ça intéresse si jamais vous êtes dans le coin, d'ailleurs si vous shootez ici, n'hésitez pas à me taguer sur Insta ça fait toujours plaisir de voir un peu les photos que vous pouvez faire dans un endroit que j'ai mis sur internet tout simplement Bon, avant de shooter, on va un peu regarder le setup qu'il y a On va shooter avec quoi ? Avec un A7R3 Pourquoi ? Parce que vous vous en doutez sûrement mais le plus important c'est d'avoir une rafale très 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 haute afin de capter cette microseconde qui permet d'avoir des gouttes en dessous de la chaussure parce que vous allez voir qu'il n'y a pas énormément d'eau donc il faut vraiment être très rapide L'A7R3, il shoot à 10 images par seconde ce qui va être amplement suffisant pour capter au moins cette microseconde Au niveau des optiques, j'en ai amené plusieurs pour que vous ayez vraiment une différence de perspective parce que moi je vais utiliser le 50 mm 1.4 qui va me permettre d'avoir une compression et une certaine largeur au niveau de la focale maintenant il y en a qui aiment être au 16 et on a aussi amené un 105 mm pour que vous voyez vraiment la différence de compression après c'est complètement personnel c'est à vous de choisir celle que vous préférez d'ailleurs en fonction des résultats mettez en commentaire ce que vous préférez à la fin de la vidéo alors maintenant au niveau des réglages l'idée c'est d'avoir une belle profondeur de champ donc avoir la chaussure qui se détache du fond on ne va pas utiliser le 1.4 parce que le 1.4 vous allez avoir juste le lacet qui va être net et après la chaussure va être floue je vais me mettre à 2.8 vous pouvez être entre 2.8, 4 ou 5.6 vraiment si vous voulez avoir un flou un peu moins imposant moi j'aime bien le 2.8 ça permet d'avoir la chaussure assez nette et d'avoir les gouttes bien nettes et la chaussure de derrière un peu floue et le fond complètement flou ça donne un effet assez cool enfin et c'est le plus important c'est la vitesse d'obturation en fait il faut que vous ayez une vitesse vraiment élevée afin de figer non pas les gouttes en dessous de la chaussure parce que ça à 1.5 ou 1.000ème ça marche mais il faut figer les fibres du jean et quand vous allez lever la jambe très très vite il faut être au moins à 1.6 ou 1.000ème voilà après j'ai pris un mini pied parce que parfois on n'a pas quelqu'un qui peut nous prendre en photo et si jamais vous réglez bien le pied, ras le sol etc vous allez avoir une perspective de malade et surtout vous allez pouvoir déclencher soit par retardateur soit avec le téléphone une petite rafale de 10-15 photos histoire de choper ce moment je crois qu'on a fait le tour au niveau matos ah j'ai oublié les chaussures les gars c'est hyper important là c'est vraiment la sneakers qui est mise en avant donc prenez pas vos vieilles pompes prenez une belle chaussure achetez une chaussure neuve si vous voulez vraiment garder un beau souvenir comme vous l'aurez compris Timberland m'a contacté pour mettre un peu en avant d'une façon créative et originale ces nouvelles sneakers qui s'appellent Oxford Brooklyn et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de mettre en scène cette photo vraiment genre c'est ultra confortable tu sens que le cuir et le dain ils sont vraiment d'une très bonne qualité en plus Timberland a fait appel à des tanneurs responsables qui sont classés en argent ou LWG donc c'est une association vous allez voir dans la description franchement allez-y elles sont confortables elles sont légères franchement bon maintenant on passe à la pratique allez c'est parti bon alors première difficulté et je pense que vous l'aurez compris il nous faut de l'eau une flaque d'eau comme vous le voyez il fait extrêmement beau ici à Lyon il n'a pas pu depuis 3-4 jours donc qu'est-ce qu'on a fait ? on a pris les bouteilles d'eau voilà donc bon vous remplissez des bouteilles d'eau avec l'eau du robinet ça vous coûte vraiment cher parce qu'on va en utiliser de l'eau surtout que là difficulté supplémentaire c'est en pente donc l'eau va s'écouler donc il faut faire vraiment gaffe parce que voilà on va peut-être pas utiliser une bouteille d'eau par chaussure ou par optique on va plutôt essayer de le faire un petit peu écolo deuxième chose hyper importante en fait il faut avoir une composition donc moi j'ai une idée assez précise de ce que je veux depuis que Valentin m'a montré cet endroit encore merci Valentin allez vous abonner à son Instagram ça vous dira peut-être quelque chose si vous me suez depuis un an, un an et demi bref on en reparlera très très prochainement dans la fac des bureaux mais c'est incroyable que de teasing le soleil se barre il va falloir vite se dépêcher quand vous avez des bouteilles d'eau en fait vous allez pouvoir mettre la flaque d'eau où vous voulez donc soyez un petit peu créatif baissez-vous regardez un petit peu sur tous les angles histoire de vraiment avoir la composition que vous voulez nous on a repéré des chewing-gum regardez est-ce que tu peux filmer Valentin voilà ici donc on va devoir mettre le premier pied sur ces chewing-gum et écarter assez les jambes pour avoir vraiment un effet de profondeur si vous avez les pieds trop serrés vous allez manquer votre chute par contre si vraiment regardez si vous vous mettez comme ça les jambes écartées en fait vous allez être restez à peu près sur la même ligne mais vous allez avoir un effet de profondeur entre la première chaussure et la deuxième chaussure ce qui va vous permettre de détacher vraiment la première chaussure et donc vraiment le sujet que vous voulez mettre en avant dans votre photo dernière chose comme la photo n'est pas concentrée que sur la chaussure je vous conseille de mouiller un peu tous les alentours pour avoir un effet de couleur homogène on va avoir du noir et du jaune le contraste va être incroyable encore une fois mais j'aurais peut-être dû amener une petite éponge tu vois pour vraiment cliner si vous êtes chaud voilà je vous conseille aussi bref allez c'est parti on va mettre de l'eau les gars bon je pense que c'est bon il y a assez d'eau vous vérifiez toujours vous mettez l'appareil photo par terre et vous vérifiez que toute la zone est bien couverte pour que ça soit encore une fois homogène après vous allez placer votre pied vous allez verser de l'eau à côté de la chaussure hop et là vous allez faire 1, 2, 3 et soulever le pied tout simplement vous allez répéter l'opération beaucoup de fois parce que encore une fois ce n'est pas une science exacte et parfois les petites gouttes ne vous conviennent pas bref on va passer maintenant à la séance de shooting avec les 3 focales différentes je vous propose qu'on se retrouve juste après pour un petit débrief et après on ira directement en studio pour les retouches allez c'est parti là le problème c'est qu'on est très très près donc il faut faire attention à les clous pas tremper le matériel non plus shooting terminé je m'en fais toujours pas c'était cool shooting terminé avec le soleil qui vient et qui repart à cause des nuages on a passé au moins 3 heures ici à shooter mais franchement c'était hyper enrichissant parce que je ne pensais pas que c'était aussi difficile de faire ça en tout cas si vous essayez de faire ça prenez votre mal en patience allez chercher beaucoup de bouteilles d'eau parce que pour le coup on a passé 3 heures ici on a fait plus de 400 photos et maintenant place au déroche du coup on se retrouve au studio pour dérocher et éditer les photos alors je vous passe le déroche je vous ai sélectionné 8 photos il y en a 6 en focal 50 celles que je trouve vraiment adaptées pour ce genre de photos et une en 16 et une en 105 pour que vous voyez un peu la différence ce qu'on va faire c'est qu'on va les passer une à une et je vais vous dire un petit peu comment et pourquoi j'ai choisi celle que j'ai affichée sur Instagram encore une fois le lia est easy bref on va commencer avec la première alors ici vous pouvez vous dire mais attends mais elle est incroyable avec l'eau ici la chaussure est focus on est à 1 600ème 2.8 ISO 100 nickel sauf que vous voyez peut-être pas mais là ici en haut à gauche il y a une flèche et en fait dès que je l'ai vue je me suis dit il la faut dans la compo je veux la flèche en haut à gauche donc malheureusement celle-ci je ne l'ai pas retenue deuxième photo là on a une photo genre juste incroyable la compo est dingue on a la photo coupée en deux la flèche l'eau enfin franchement elle est folle sauf que quand on zoom et ben c'est pas focus voilà et là à ce moment là précis j'étais genre trop mal je me suis dit non c'est horrible on a une super photo et au final elle est pas focus celle-ci elle est vraiment cool au niveau de l'eau mais la chaussure est vraiment trop basse à mon goût elle cache trop celle de derrière pourtant voilà hop on a bien la flèche mais non je suis pas je suis pas hyper convaincu ah alors celle-là celle-là était un vrai vrai dilemme parce que vraiment elle me plaisait énormément je trouve que l'eau est genre juste folle mais vous vous rappelez ce que j'ai dit au début à un millième ça fiche l'eau pas la chaussure et j'étais à un millième voilà ça c'était pendant nos essais et on s'est vraiment retrouvé bête parce que la photo est trop belle mais non non ça marche pas celle-ci est vraiment pas mal aussi mais regardez on a le problème c'est que on est très très vite vers la chaussure alors que j'aurais aimé un tout petit peu plus de profondeur au premier plan et au deuxième plan en plus là on a F4 parce qu'on faisait des tests etc et donc du coup on a moins de flou derrière je trouve que la chaussure se détache un petit peu moins du flou c'est pour cela que j'ai choisi celle-ci alors je l'ai retravaillé encore un peu plus au niveau des couleurs j'ai même mis un masque ici pourquoi ? parce que je voulais absolument surélever cette partie qui était trop sombre à mon goût donc je n'ai pas dénaturé la chaussure j'ai juste un petit peu relevé les ombres ce n'était pas énorme mais voilà là la compo elle est nickel on a le premier plan qui est vraiment flou on a de l'eau alors l'eau je vous le concède elle aurait pu être bien meilleure surtout quand on voit les shots d'avant mais voilà on devait avoir une belle lumière sur la chaussure la flèche en haut à gauche le flou au premier plan la structure vraiment parce que quand on zoom là on a vraiment les gouttes d'eau net enfin c'est impressionnant plus on zoom plus on voit des gouttes d'eau c'est genre c'est dingue ce genre de photo je ne sais pas si ça vous plaît mais en tout cas mettez un énorme pouce bleu et en commentaire dites moi vraiment si ça vous plaît parce que j'aimerais en refaire dans d'autres conditions et là on a le détail qui tue la languette oh là là non franchement le jean est net celle-ci c'est la baisse concernant celle au 16 mm la voici alors on est vraiment sur un truc beaucoup plus street voilà là il y avait la main qui me dérangeait un petit peu mais on voulait vraiment faire un essai ça a du flow il ne faut pas se le cacher il manque un peu de lumière je pense sur la chaussure mais on a vraiment regardez-moi ces détails etc la chaussure elle est juste incroyablement nette on a vraiment l'impression d'énormité de la chaussure donc ça déforme un petit peu aussi la chose c'est peut-être pas forcément le but cherché dans ces genres de photos mais voilà il y a aussi le côté un peu street qu'on peut mettre en avant comme ça et enfin la dernière focale le 105 mm alors là clairement le style est à l'opposé de ça et même regardez bien ouais ça change tout c'est un truc de malade on dirait que les potos sont à 3 mètres alors qu'il y avait vraiment 40 à 50 mètres de pont et bon bah on a toujours une netteté incroyable bon bah ça c'est merci merci l'appareil photo et le photographe on se le rappelle mais voilà je suis pas hyper fan parce qu'on manque d'espace non moi je veux avoir cette flèche l'intérêt de cette composition c'était de voir le plafond concernant les retouches si vous voulez avoir un avant après voilà avant après donc il n'y a pas énormément de modifications il y a le jaune qui a été un peu poussé il y a un peu de clarté pour vraiment structurer la chaussure on a éclairci un peu les zones d'ombre pour les faire ressortir diminuer un peu le contraste pour éviter de faire un truc trop agressif avec le soleil parce que le soleil à ce moment là il tapait bien fort mais voilà je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but si vous voulez des tutos Lightroom encore une fois vous avez l'espace commentaire voilà je crois qu'on a fait le tour ce que je vous propose c'est de voter pour celle que vous préférez entre les 3 focales en commentaire de Youtube et aller sur Instagram me dire si vous aviez pas plutôt une préférence pour une autre malgré les défauts de chacune ou si au contraire vous êtes d'accord avec moi aller en commentaire sur ma photo Instagram tous les liens sont dans la description merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo merci à Timberland pour leur confiance parce que pour le coup c'était vraiment un truc que je voulais faire depuis longtemps et Timberland m'a dit go je suis trop content j'espère que le résultat vous plaît je vous dis à très vite pour de très prochaines aventures prenez soin de vous comme d'habitude l'abonnement, le commentaire, le like tout ça vous savez faire de toute façon ciao tout le monde à la prochaine